Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le plateau de votre émission Y'a pas que le sport. Aujourd'hui nous allons parler des baskets, des sneakers. Et pour échanger là-dessus, je serai accompagnée de notre fashion consultante Destinée Mpengue. Bonjour Destinée. Bonjour Magali. Oui, sportif ou non, vous avez forcément déjà entendu parler des baskets, des sneakers. Et nous en sommes persuadés, vous avez dû en porter au moins une fois dans votre vie. Impossible de passer à côté, impossible. Ça a été créé essentiellement pour le sport. C'était un produit dédié au sport mais qui a été détourné et qui se retrouve aujourd'hui le produit le plus fashion et qui est convoité par tous. Alors aujourd'hui, avec Destinée, on va juste parler de son évolution. Alors Destinée, première question dans un premier temps, c'est, alors on parle de baskets et on parle de sneakers. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Alors, initialement, la basket, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, c'est une chaussure conçue pour une fin sportive. Donc, adaptée à un sport particulier pour le basket, le tennis, le football. La sneakers, on va dire que c'est la basket parce que c'est le même élément. C'est une chaussure mais adaptée pour la ville. D'accord. C'est bon à savoir parce qu'on a pu le constater, du moins je l'ai constaté. Pour certaines personnes, c'était juste l'anglicisme. Ça veut dire que basket, c'était juste l'anglicisme de, enfin sneakers, pardon, c'était juste l'anglicisme de basket. Mais en fait, non. En fait, le terme sneakers est popularisé parce qu'en fait, d'un point de vue marketing, je pense, c'est plus vendeur. Le terme sneakers, on va parler de, tiens, j'ai une paire de sneakers, la vente d'une paire de sneakers. Le mot basket fait un peu vieillot. C'est un peu purement marketing. Oui, très marketing. Alors pour revenir du coup sur la basket, plus précisément, ça fait plus de 100 ans que ça existe. Oui, la basket, oui. Du coup, ça fait plus de 100 ans que ça existe et ça a été du coup un accessoire essentiel pour un sportif, tout simplement pour pouvoir pratiquer son sport. Et on avait besoin d'une chaussure recouverte, une chaussure semelée qui soit résistante à un choc ou à l'agilité du sportif. Ensuite, il y a fort, fort longtemps, la basket, c'était essentiellement la Chuck Taylor. C'était une paire de tennis. D'accord, c'est la première paire de baskets. Exactement, c'est la première paire de baskets. Donc c'est une paire de tennis à lacets montant, pas forcément comme les baskets qu'on voit aujourd'hui. C'est la première sneakers. D'accord, donc ça a été créé pour le basket à la base. Pour le basket, pour le sport basket. Et donc après, ça a été du coup développé. Il y a eu d'autres baskets qui sont arrivées sur le marché. On a pu constater qu'il y a eu des baskets, par exemple la Stan Smith qui a été créée pour le tennis à la base. La Tiger qui avait été créée pour l'athlétisme. Et du coup, aujourd'hui, on les retrouve toutes portées par tout le monde. En fait, toutes ces baskets qui ont été faites il y a super longtemps ont été remises au goût du jour. Finalement, on les a même forcément laissées à l'initial. Elles n'ont pas forcément été modifiées ou rééditées. Mais c'est vrai que oui, c'est des baskets qu'on trouve aujourd'hui partout. Alors, comment elles ont été remises au goût du jour ? Et comment aujourd'hui, c'est devenu l'accessoire incontournable ? Alors, la basket, on va dire que c'est un peu associé à la culture hip-hop aussi finalement. D'accord, à la culture hip-hop qui est arrivée dans les années... Dans les années 80, oui. C'est la culture hip-hop qui a fait de cette tendance une réelle mode finalement. D'accord. On va dire que les rappeurs, les danseurs de breakdance, à l'époque, avaient besoin d'une paire de chaussures qui soient adaptées à leur mouvement, adaptées aux pas de danse. Et en fait, je pense que visiblement, d'un point de vue esthétique, la basket qu'on trouvait sur un terrain de football ou sur un stade plaisait. Et du coup, ils ont intégré ça plutôt à leur look. D'accord. Et du coup, le phénomène de monde s'est popularisé mondialement. On a eu des associations avec des célébrités ou des sportifs qui portaient justement des baskets initialement pour le terrain, en ville ou dans un clip tout simplement. D'accord. Et les grands groupes, entre guillemets, américains, qui ont permis de mettre en avant ces baskets-là, qui sont-ils ? Les premiers... Est-ce qu'on a des groupes particuliers ou un groupe particulier qui a commencé à mettre la basket en avant ? On a le groupe Nike et le groupe Adidas. Et Rebook aussi, si je me dis... Oui. Nike, Adidas, Rebook, qui ont été ces grands groupes durant ces années-là, qui ont vraiment souhaité travailler sur l'esthétique de la chaussure, vraiment l'élaborer de façon à ce qu'elles puissent être portées en ville, qu'elles puissent être portées... Qu'elles soient visiblement, enfin, idéalement jolies, tout simplement. Ils ont travaillé dessus. D'accord. Et on a aussi eu une très grande visibilité avec des rappeurs, comme le célèbre groupe Run DMC, par exemple. Le célèbre, oui, groupe Run DMC, qui a notamment fait une chanson sur la paire de Stan Smith, parce que tellement la paire était mythique à cette époque-là. Tout, voilà, les rappeurs, on a des chanteuses comme Missy Elliott à l'époque, l'acteur Will Smith qui était aussi un chanteur dans ces années-là, qui portait des sneakers dans ses clips. Oui. D'accord. Alors, comment la sneakers aujourd'hui, enfin la basket, parce que là, pour l'instant, on va parler des baskets, après on va repartir sur les sneakers où c'est un peu plus vil, comment ces accessoires-là, ces paires de chaussures, ont fait leur apparition dans le milieu de la mode ? Alors, dans le milieu... À quelle période aussi ? À quelle période ? Alors, dans le milieu de la mode, proprement dit, si on peut faire la... Enfin, si on peut ne pas mélanger dans le milieu du luxe, dans le milieu de la mode, finalement, c'est la culture hip-hop, le streetwear. Quand l'apparition du streetwear est arrivée, la basket a fait son entrée en même temps que ce style vestimentaire. Et du coup, ça a eu, pendant un certain moment, même si ça a toujours... On a toujours porté des baskets depuis un certain moment, il y a eu quand même une intensification de ce phénomène dans les années à peu près 2010. En 2004, ça s'est encore intensifié encore plus et jusqu'au jour d'aujourd'hui où la sneaker, c'est vraiment le produit. Le produit incontournable. Incontournable, exactement. On ne peut pas passer à côté. Et en parlant des... On a eu des grands sportifs qui ont créé des marques de baskets. Alors, on a qui, par exemple ? Alors, on a le célèbre basketeur Michael Jordan. Qui a sa marque, qui fonctionne très bien jusqu'à aujourd'hui. Qui a été créé dans les années 90. C'est ça. Et qui, aujourd'hui, continue à avoir une expansion de malades. Exactement. On s'arrache les paires de Michael Jordan aujourd'hui. Oui, ça, c'est incroyable. Alors, est-ce que ces sportifs-là, ils ne sont pas devenus aujourd'hui un peu les rois des baskets ? Parce que c'est un peu eux qui les mettent en avant. Oui, forcément, c'est vraiment l'image de la basket. Ils sont l'image de la basket, de la sneakers. Quand on parle de basket, on se réfère tout de suite à un sportif qui a pu les porter, que ce soit sur le terrain ou même en ville. C'est vraiment devenu des... Ce sont des grands précurseurs. C'est eux qui ont poussé un peu le mouvement. Mis à part le côté hip-hop, il y a aussi tous ces sportifs-là qui ont poussé un petit peu la basket à être ce qu'elle est. Alors, pour revenir plutôt sur la sneakers. Oui. Et donc, nous, les femmes. Alors, aujourd'hui, si les femmes portent les sneakers, c'est qu'il y a aussi le côté esthétique, mais il y a peut-être aussi le côté pratique. Alors, oui. Enfin, la femme a commencé à porter des baskets. Je pense que c'est une réponse, tout simplement, au style de vie des femmes qui a été changeant. D'année après année, il y a eu l'émancipation de la femme. La femme n'était plus forcément cloîtrée à la maison. On est passé de femme au foyer à working girl. Il fallait justement qu'avec ces nombreuses casquettes, que la femme puisse avoir une paire de chaussures adaptée justement à ses fonctions. Exact. On ne pouvait pas porter des talons pour aller jeter la poubelle et ensuite aller au travail. Donc, la paire de baskets, en fait, c'était vraiment l'idéal à cette période-là pour les femmes. Et du moins, du coup, la basket, aujourd'hui, a une place intégrante dans la vie d'une femme. D'accord. Parce que ça permet d'être à l'aise. À l'aise, bien sûr. Mais d'avoir aussi ce côté où on est aussi super joli, on est aussi très coquette avec une paire de sneakers. Exactement. Exactement, parce que la sneakers, aujourd'hui, travaille vraiment, vraiment sur l'esthétique. Et du coup, en fait, on peut s'habiller et porter une paire de baskets sans sacrifier le style. Alors, justement, on peut s'habiller avec une paire de sneakers sans sacrifier le style. Alors, comment on porte aujourd'hui les sneakers et les baskets ? Ça se porte avec tout ? Absolument. Absolument, Magali. La sneaker se porte avec tout. On la matche avec tous les styles. Alors, on peut passer du chic au décontracté. On a des termes techniques, tout simplement, qui peuvent être affiliés justement à la basket, comme le casual chic. C'est un côté décontracté, un côté chic. On peut porter un tailleur avec une paire de baskets. On peut porter une jupe. On peut porter une robe. Pareil pour l'homme. L'homme aussi, aujourd'hui, ne peut pas forcément porter son costume avec des chaussures de ville. Il peut porter aussi avec des baskets. Vraiment, ça matche avec absolument tous les styles. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Parce que maintenant, on le voit aussi sur les tapis rouges aussi. Exactement. Sur les tapis rouges, les grandes marques de créateurs de luxe aussi, on voit des sneakers sur les podiums. En fait, on porte des baskets sans faire de sport. Oui, c'est ça. Ça a changé. Exactement. Contrairement à la première, initialement, l'utilisation qui était sans être le sport. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire du sport pour porter… Pour porter des baskets. Et on peut être stylé avec. C'est ça. C'est le plus important. Bon, ben, écoutez. On a essayé de revenir un petit peu sur son évolution. Donc, ça fait plus de 100 ans que la basket, la sneakers existe aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'est répandu. Tout le monde la porte. Femmes, hommes, enfants, peu importe. Vous pouvez le porter avec tout, avec tous les styles particuliers. Voilà. Nous, on voulait revenir avec vous là-dessus pour vous dire que le sport, vous voyez, le sport, on peut faire du sport avec des baskets et on peut porter des baskets sans faire de sport. C'est ça, le sport aussi. Ben, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Merci, Destiné, de m'avoir accompagnée aujourd'hui. N'hésitez pas, soyez présents sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Y'a pas que le sport. À très vite. Merci. 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 Merci.